salut à tous c'est Quincy et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur farm manager 2018 qui n'est toujours pas réapparu sur steam il me semble je dis peut-être des bêtises mais bon et donc on avait commencé à planter tout notre truc là ça va assez lentement on va passer en vitesse 2 là on est bon là va falloir arroser un peu je pense là aussi là aussi et là ça va donc on va arroser c'est déjà en train d'arroser j'avais oublié que j'avais lancé ce truc là donc celui-là il est bon celui-là moyen moyen donc arrosons tout ça voilà et alors on avait donc fini la vidéo en mettant cette usine de lait enfin de transformation du lait ici et donc comme la refaire remarquer boubou que je salue d'ailleurs et dont j'avais oublié le pseudo la dernière vidéo désolé il l'aurait pas mis là et à vrai dire moi non plus c'est jusque là je l'ai mis là pour l'instant on n'a pas énormément de sous donc l'idée en fait c'est pour l'instant d'essayer d'avoir un certain profit d'essayer de monter un peu en comment bah de gagner un peu assez d'argent pour pouvoir en fait tout remodeler par la suite parce que bon là c'est encore tout mélangé évidemment j'aurai un endroit où j'aurai genre que de l'élevage on aura des grands champs sur notre côté on aura la transformation localisée là où on en a besoin donc ça ça viendra mais un peu ultérieurement et on fera ça en temps et en heure quand on aura déjà un peu plus de sous pour le coup là on continue de développer notre truc tranquillement alors niveau des vaches est ce qu'on a est ce que là on a du lait on a plus de lait là dedans c'est à dire que tout le lait est ce qu'il ya du lait là dedans non plus tout le lait est parti là dedans donc c'est plutôt plutôt pas mal on a mille de fromages de vaches ce qui est quand même pas trop mal alors l'humidité plutôt bonne ici ici va falloir arroser ça tombe bien on a deux arroseurs on est plutôt pas mal en fait les ports en continu d'usiner du saucisson à la mode cochonou assez violemment donc ils sont tous bons ils sont tous à 5 et on continue notre petit bonhomme de chemin il reste le jour c'est quoi ça formation bancaire d'accord on pourra prendre des prêts oui l'idée de prendre des prêts c'est qu'on puisse investir un peu plus rapidement dans les différents bâtiments dont on aura besoin dix-sept mille arrêts ça tombe bien quand même mais ouais ça ça se récolte très rapidement quand même donc on devrait plutôt pas mal l'humidité du champ on va pouvoir arroser ici ça devrait dans pas longtemps 40 jours c'est les pommes 10 jours pour les cerises d'accord et ça 37 jours qu'il va falloir arroser assez rapidement aussi là on est ça bouffe de l'eau ça c'est la pression ça vient d'avoir une sorte d'irrigation automatique ou un truc comme ça ça pourrait être fun bon là il y a toujours si non c'est vrai qu'il n'y a plus rien on va se préparer pour le jus de griottes qui arrive dans dix jours donc les poivrons normalement on est bon est ce qu'il nous reste voilà donc toi les poivrons on met ça comme ça ici c'est en place ah j'ai mis sur les poivrons d'accord faut que je mette sur les petits ronds enfin les courges courges ça ressemble vachement à des citrouilles quand même alors est ce que courge c'est un synonyme de citrouilles j'en sais rien ça fait longtemps et ça fait surtout il est surtout trop tard pour me poser des questions comme ça ouais ils sont pas en super bonne santé là qu'est ce qu'il se passe je comprends pas ils ont passé de peut-être cultiver peut-être avoir une diversification de la nourriture ils ont vraiment pas l'air en bonne santé alors est-ce que ça augmente je sais pas on va voir mais c'est vrai que c'est pas top top là quand même ouais c'est bizarre attendre dans l'inséminateur ou alors ils ont pas grandi encore je sais pas à quoi ça correspond cette barre là ça me le dit pas pas sûr pas sûr mais oui peut-être que diversifier la nourriture serait peut-être pas mal donc quitte à faire des patates pourquoi pas on peut mettre un grand champ de patates par derrière pour rigoler alors vu qu'on aura nos vaches ici donc l'idée c'est que ces vaches là nous être autorisés ça c'est du seigle c'est bien ça non du blé et du seigle oui c'est du seigle on pourra donner du seigle aussi aux vaches est-ce qu'elles font un meilleur lait quand elles ont plus à manger pas sûr peut-être et on est toujours en train de dégommer dans les fraises alors les fraises on en a combien là jusqu'au 27,7 ah 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 c'est pas énorme c'est pas énorme c'est pas énorme là pour le coup 900 kg ouais ça va plutôt bien pomme c'est 200 kg par 200 kg là on a dit les griottes à fond ça on va donc attendre un peu ça il va falloir l'arroser tout de suite voilà faire le taf les animaux sont malades bah appelle le vétérinaire qu'est-ce que je te dise ça c'est bon les pommes on pourrait mettre un peu d'arrosage et ça normalement on doit être 4 jours c'est vrai qu'on est en vitesse de je réduis un peu là parce que ça commence à faire pas mal de trucs à vérifier et à voir venir l'entrepôt pas si énorme que ça pardon je sais pas pourquoi je touche jamais sauf quand je fais des vidéos c'est abusé et donc oui donc dans l'idée ça va être je sais pas comment on va organiser ça je vois bien genre le gros pôle enfin une grosse partie massive d'élevage de bêtes en tout genre dans ce côté là on va avoir des rangées de cochons avec des abattoirs jusqu'à perte de vue les champs de toute façon il va me falloir de la place c'est marrant on peut pas monter comme ça j'arrive pas à mettre la caméra comme je veux prenons le mode photo voilà donc les champs on pourra mettre ça un peu plus donc j'imagine qu'on a un carré un peu comme ça ça a l'air d'être un grand carré comme ça voilà on a ici aussi ici on pourra mettre des vergers en fait ça nous sert un peu à rien parce qu'elle a la comment la rivière au milieu c'est pas le meilleur des terrains mais bon on fera avec c'est pas un gros problème le 26 on a récupéré un peu de fraises donc on va pouvoir vendre celle qui reste 13 000 pas mauvais et on va pouvoir récolter celle là tout simplement on est parti le tracteur qui commence à avoir un peu de peine le riga lui marche plutôt bien ça ça m'intéresse ça les poivrons rouges parce que je sais pas combien on va récupérer mais si on en récupère pas mal est-ce qu'on voit un peu oh des petits poivrons il y a quand même pas mal de détails sur ce jeu des petits poivrons donc normalement là on va avoir des courges on a des courges je suis désolé moi j'appelle ça des citrouilles et des fraises alors les fraises on voit pas grand chose parce qu'elles sont ah si on voit un peu du rouge là quand même c'est sympathique et nos griottes sont bonnes donc on va attendre un petit peu deux secondes donc ça il vient juste de d'amener les fraises à l'entrepôt pas surgelés qui sont bonnes pour pas mal de temps une fois que ça sera fini on va pouvoir passer aux cerises donc on va pouvoir espérons le dégommer un grand coup par contre le fromage ça a l'air de se vendre super bien tant mieux remarqué et j'ai pas de fromage qui reste j'ai pas de lait si le lait il est un peu là on en a un peu de lait mais là on a quand même il est parti chercher du lait le camion je pense quelque part celui-là il en ramène combien ? j'imagine ou alors il est parti non il est parti ramener du fromage en fait ça ça tourne pas à pleine vitesse on a pas assez de lait c'est nickel en fait ça veut dire qu'il va falloir bah plus de vaches donc alors plus de vaches ça veut dire qu'il va nous falloir plus de blé plus de machin et tout donc ce qu'on va pouvoir faire en attendant que ça que j'ai le pop-up des fraises qui va arriver d'ici 2 secondes à 650 000 de grains je mettrais bien un truc de grains alors je vais suivre le conseil de Boubou encore une fois qui n'était pas idiot du tout le conseil Boubou je me permettrais pas c'est de mettre donc si on va poser les vaches ici on va mettre le grain ici et bon ça c'est un peu loin pour le coup quitte à refaire une vers ici on mettra aussi du fumier de ce côté-là l'isier on va pouvoir le vendre on vend tout on s'en fout insectes sur mon champ non mais c'est pas grave ça allez-y aller me chercher ces petites cerises voilà les fraises c'est bon ça c'est bon ça c'est bon on pourrait arroser un petit peu ça a pris tous les mecs bon on va récupérer les fraises avant alors j'ai compris donc on va faire ça ici on va créer un petit entrepôt pour stocker le fumier ici fumier, bouse et compagnie et on va pouvoir commencer à mettre des faut que je recherche ça en fait voilà euh on cherche les vaches, les vaches, les vaches, les vaches pour les vaches voilà 40 000, 60 jours et dans 60 jours on va pouvoir en fait construire le gros bâtiment des vaches ici on va pouvoir en mettre un ou deux et on verra ce que ça donne et donc les cerises normalement on devrait en avoir un sacré petit paquet les fraises elles sont déjà prêtes c'est abusé euh ici 1900 encore et là on en a 3000 jusqu'au 19,8 bon celles-là on va les vendre dans le vent je pense pas grave hein ça va pas assez vite c'est tout on va récolter ça fait un peu de sous ça c'est bien ça il pleut ça c'est une bonne idée c'est une très bonne idée même le champignon sur mon champ ça c'est moins une bonne idée déjà euh enfin vite que je récolte on va peut-être pouvoir passer à vitesse un peu supérieure la viande de cochon toujours il y a 46 ports à se faire usiner il faut vraiment une deuxième usine c'est abusé il se porte bien ouais c'est marrant qu'il soit comme ça en fait voilà les grillotes ont été récoltés on va pouvoir récolter celle-là aussi directement voilà faire le taf niveau de l'humidité on est plutôt bon pour le coup vu qu'il pleut de tous les côtés voilà il pleut il n'y a plus de secondes c'est déjà beau c'est pas possible ça et donc ça c'est fini pour cette année on a les grillotes normalement qui passent à plein haut voilà donc les grillotes elles ont jusque le le 6 pourquoi il me fait des grillotes surgelées j'ai pas demandé des grillotes surgelées on est d'accord hein oui euh non c'est marrant 11 23 grillotes surgelées pourquoi j'en ai encore ça ? ça coûte pas trop bon on les vend on s'en fout ça ça commence à remonter la paille ça coûte que dalle et de toute façon on s'en sert le lisier le fumier le fumier ça vaut rien mais on le vend quand même et ouais le blé en est pas mal moi j'attends les poivrons 13 jours on risque de rigoler avec les poivrons quand même parce que ça risque de bien 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 se vendre alors presque fini le travail pardon encore une fois décidément voilà donc les fraises ont été récoltées j'ai quoi sur mon champ ah y'a plus d'accord donc quand on récolte ça remet à zéro le truc d'accord l'humidité est bonne l'humidité est bonne 19 11 jours ah et c'est vrai qu'on va avoir le gros rush de fin d'année enfin de fin d'année de récolte toujours 51 jours à attendre les fraises on continue le 13 donc là maintenant ça donne quoi ? 7000 kilos jusqu'au 26 alors je vais attendre le 18 je vais voir si ça stack je veux dire tant qu'on récolte c'est bon ou alors faut qu'on élimine au fur et à mesure parce que normalement c'était quoi ? c'était le 18 il me semblait le 18 on avait on perdait du truc on va falloir voir quand ça reprend on va reprendre dans pas longtemps et ça ça marche toujours ouais ça fait de l'encillage tranquillement petit à petit tranquille ça 13 jours on va avoir énormément de moissons sur la fin de l'année là jus de griottes ça a l'air de marcher plutôt pas mal ah oui c'est ça je regardais en fait les griottes c'est jusqu'au 4 octobre 6 tonnes ah ça devrait peut-être passer quoi que il est vite fait il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen il y a genre 500 grammes de porc qui reste je vais dire ça fait un saucisson ça fait un gros saucisson quand même ça se mange hein mais voilà c'est généreux et alors les porcs eux ils vont toujours vite fait vite fait en fait je sais pas pourquoi il y a cette baisse de machin j'essaye de chercher où quelque part où ça me dise que voilà il y a un problème ou je sais pas en fait je commence à avoir un espèce de hockey non c'est bon j'ai eu peur on fait pas assez de lait du tout en fait il y a vraiment pas assez de lait va falloir qu'on va falloir qu'on remédie à tout ça mais c'est dans 44 jours c'est long c'est long c'est long je vais pas mettre je vais pas acheter deux trucs comme ça de vaches si c'est pour regarde les grosses vaches c'est 140 000 il y a moyen d'en avoir deux ou trois pour rigoler et là on se fera plaisir mais faudra ouais je pense qu'il va falloir diversifier bon pour les vaches c'est pas un problème parce qu'on va avoir du blé et du seigle mais les cochons bon vu qu'on est en Bretagne il va falloir qu'on plante des patates je crois que des patates et du chou pour être pas mal poire aussi ça pousse un petit peu pas beaucoup mais ça pousse les pommes pas le droit c'est réservé voilà alors vous vous êtes partis on va commencer à récolter du blé ça va être bien normalement ça va falloir remplir il reste 15000 donc ça va on tient une année quand même avec ça ça on n'aura pas assez de est-ce qu'on pourrait pas acheter une autre remorque qu'est-ce qu'il y a de la place ? est-ce que j'ai de la place ? j'ai de la place plante pas merci remplir au taux faut attendre faut attendre un petit peu viens mettre la remorque stop play parce qu'il va nous falloir une remorque quand même voilà il a amené la remorque et on est parti pour faire les poivrons là on va rigoler alors le 25-8 est-ce qu'on a paumé des fraises ? j'ai pas l'impression qu'on en ait paumé des masses par contre là c'est le 28 le 26-8 euh ouais non ça y'a pas le choix faut que je les vende j'ai pas géré là on les a vendu au dernier moment mais y'a pas trop le choix les pommes sont prêtes à récolter aussi les poivrons sont là on a 27 tonnes de blé peut-être je verrai je transférerai peut-être tout dans le gros truc ici quoique là pour l'instant les vaches sont là donc c'est pas forcément évident mais alors les poivrons ça donne quoi ? ça récolte un tout petit peu ça va pas vite je vais pas avoir assez de monde pour les cours on est en août donc on a le temps un peu encore ça c'est bon ça c'est bon aussi ça nous donne un peu de temps pour ouais donc ils sont quand même comme ça mais ils se reproduisent c'est bizarre c'est bizarre les cochons ça ça va être bon dans deux jours ah non mais c'est la folie en fait tout planter en même temps c'est l'arnaque c'est bien mais euh moi je sais pas ce qui est tombé là au niveau des des trucs mais ça fait plaisir bah le blé on en a on a beaucoup alors blé et seigle ce qui va être plutôt pas mal pour les vaches est-ce que ça va les aider ? on verra il y a tout qui est à récolter là les poivrons ça met un peu de temps en fait il faudrait limite des saisonniers mais voilà la flemme de... j'ai l'impression que ça va me faire de la micro-gestion encore plus donc euh... je vais éviter ça il faut vraiment qu'on en ait plus mais bon 31 jours d'ici un mois donc d'ici un mois on aura peut-être fini de récolter les trucs alors ça c'est rigolo les grands champs comme ça mais ça va prendre du temps et poivrons on en a 12-10 on a combien ? 11 tonnes de poivrons ça vaut combien ? 53 000 ça continue d'augmenter et on n'est même pas à la moitié d'accord il y a pour 200... il y a pour 150 boules de... de poivrons là on va faire le seigle tant qu'à faire vu qu'on est prêt ça ça attendra un petit peu de toute façon ça faut... il faut que ça attende parce qu'on a pas la main d'eau après on fera les fraises les courges et on finira par les pommes comme ça ça laissera un peu de temps aux cerises de se faire tourner en jus griottes il en reste 3 tonnes ouais ça le fait je pense que c'est faisable je pense que c'est faisable en fait seigle qu'on pourrait vendre ou qu'on pourrait... ou qu'on va utiliser sûrement pour faire... pour la nourriture mais au cas où on pourrait le vendre je pense que ça se vend plutôt pas mal a priori là du coup les fraises tournent au ralenti parce qu'il y a plus... oh si ça produit encore un peu de fraises tout juste tout juste mais il y a évidemment le deuxième champ de fraises qui vient d'arriver comme que de par hasard c'est long en fait ce serait bien d'avoir un plus gros bras bon l'avantage c'est qu'elle elle tourne quand même pendant que l'autre il va livrer son truc mais alors ça les poivrons c'est quand même la grosse violence et... les petits poivrons vieux modèle 3D qu'ils ont mis en... un espèce de... d'image bon... et alors ils récupèrent profondes d'accord c'est ça que je voulais voir en fait c'est qu'ils récupèrent bel et bien les poivrons enfin... ça les fait disparaître c'est bien fait hein oula lui il est en mode il est en mode il y en a trop là sur cet arbre j'arrive plus par contre est-ce que ça repousse derrière ? si ça repousse derrière ça va être l'orgie sinon on fera des patates des patates on les met là on verra ce qu'on fait il faut récolter partout 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 c'est l'orgie mais une fois que ça c'est fini après il va falloir faire les courges les cerises les... on fera les fraises, courges ça et fraises on va faire comme ça ça va être bien très bien même euh... pour le coup ça on pourrait faire comme ça c'est fini ouais c'est fini vu qu'il y a besoin que d'un mec on va pouvoir faire comme ça on va mettre encore plus de paille euh... l'isier celui-là on va pouvoir le vendre et en fait je vais déconstruire celui-là tout simplement voilà 500 000 il faut juste qu'on ait quelques jours de plus pour récupérer tout ça et on sera bon on c'est fini ça ou euh... ah ils en mettent du temps c'est pas le bon plan en fait les poivrons comme les courges pendant la bêta ou euh... c'était vraiment l'arrache absolue 15 9 17 10 ok 4 10 on est bon 3 tonnes ouais je pense qu'on va être large ça se... ça se fait plutôt rapidement faut juste que les poivrons se terminent un jour 23 tonnes de poivrons ça continue de monter 115 000 ouais c'est pas mal c'est pas mal il faut tellement d'ouvriers t'es peut-être pas le bon plan en fait ça mobilise un max d'ouvriers pendant je sais pas combien de temps d'où l'intérêt du... des saisons j'imagine on va arriver à l'automne faudrait pas que ça me pourrisse toutes mes récoles d'un coup ça m'emmerderait légèrement je vous l'avoue voilà c'est fini allez casse toi avec ton tracteur casse toi avec ton tracteur j'ai pas une deuxième remorque j'ai une deuxième remorque j'ai plus d'ouvriers j'ai plus de tracteur surtout je crois que lui il a du mal ou alors il reste un mec non c'est bon voilà donc on va faire ça allez trente mille poivrons 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 comment je dis ça poivrons trente mille kilos trente mille tonnes de poivrons ça continue de monter on en a jusqu'au mi octobre donc on va rester ça comme ça bon ça normalement c'est plus rapide après on a dit les pommes puis les courges c'est chaud c'est chaud c'est chaud les griottes il reste plus de griottes donc on est bon au niveau des griottes ça c'est bien c'est bon à savoir il nous faut absolument ça c'est quasiment fini je ferais bien les pommes maintenant en fait quitte à faire des trucs ouais je vais faire les pommes maintenant c'est un épisode dédié à la récolte ça ça continue de monter donc on va attendre un petit peu dans les huit jours on pourra mettre nos nos grosses usines de vaches voilà ça a l'air d'être un peu mieux les fraises ont été récoltées c'est bon donc on a dit qu'on allait faire les citrouilles voilà ça il y a de quoi faire voilà remplir ça aussi tant qu'à faire les animaux sont malades mais non c'est parce qu'elles sont pas habituées au seigle est-ce qu'on a du seigle là-dedans ? on a rien du tout là-dedans ça faudrait bouger ça là-bas je vais construire une autre baraque ici ici pour l'entreposage du foin de l'ensilage pour être plus exact bon les courges ça va un peu plus rapide à peu près aussi vite que les fraises donc c'est pas trop mal les fraises donc on continue avec nos fraises c'est plutôt tranquille on a 3000 ouais il en reste 200 kg 21 10 on a encore le temps les courges normalement ça se vend bien ça se vend très très bien ouais pas autant que les poivrons on en a moins aussi là ça continue de monter on va attendre un tout petit peu c'est bon il vient de ranger tout ça il va pouvoir faire celui-là repart pas l'ami repart pas ouais c'est plutôt pas mal quand même c'est juste le lait on a pas assez de lait en fait on a vraiment pas assez de lait champignons sur mon champ non mais ça va attendre un petit peu de toute façon c'est pas grave une fois qu'on aura remis tout ça en place alors pause quelle formation on va faire derrière récolte de miel on s'en fout résistance de voyer saisonnier on s'en fout reproduction des lapins on s'en fout moutons et chèvres pourquoi pas pour la suite mais on va attendre un petit peu prix maximum des produits des récoltes 60 euros probabilité d'obtention de subventions on s'en fout aussi axé jusqu'à 250 000 de crédit si on passe de 200 à 250 000 je vois pas trop l'intérêt mais réduit les factures parc éolien parc éolien ça donne un peu de sous c'est pas énorme mais on va faire ça ça dure 14 jours on s'en fout on a bientôt fini toutes les recherches donc c'est bien plutôt sympa on va pouvoir commencer à vraiment planifier un peu ce qu'on va faire mais c'est vrai que là ça commence à être à être assez violent en fait pouvoir mettre la 630 000 à la fin de l'année on peut carrément augmenter la taille du truc y'a pas de soucis là dessus y'a un truc qui s'est vendu mais je sais plus ce que c'était du fromage j'imagine ouais 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 donc les poivrons ils sont toujours bon les courges on en a quand même quelques-unes c'est vrai qu'un petit champ de courge comme ça par contre ça prend tellement de temps à se récolter les pommes derrière qui attendent qui attendent qui attendent j'ai peur j'ai limite peur les griottes des griottes c'est presque fini on en a plus un des griottes ouais on en a plus les poivrons est-ce que ça continue d'augmenter ça continue d'augmenter légèrement pas non plus la folie folie mais ça va on pourra se faire des oeufs des poulaillers de ouf aussi derrière ici on pourra mettre des poulaillers ici ouais ça va être bien ou ici à voir vu que j'aurai toute ma nourriture ici il sera peut-être avantageux de les mettre ici les poules quitte à mettre un autre abattoir ici pour justement les poules allez-y petit bonhomme donc les animaux comment ils se portent ça ça va là il y en a 20 sur 32 c'est pas mal aussi on a 6 unités ça avance je crois qu'on va mettre ça allez faut qu'on fasse les fraises après et les pommes on va faire les pommes d'abord donc ça on est d'accord c'est quasiment fini voilà les courges ont été récoltées on va récolter les pommes parce qu'on a plus le temps encore je peux faire sans les fraises encore là niveau des pommes c'est assez violent quand même il faut vraiment ça ça va me pourrir tout l'hiver sinon donc c'est fini c'est fini voilà donc on va passer aux pommes maintenant directement hop allez hop 100% des pommes et alors niveau du jus jus de griottes combien ça se vend ? c'est en baisse et c'est bon jusqu'en 2000 mars 2024 mais ça baisse beaucoup en fait est-ce que ça va remonter ? c'est pas sûr en fait jusqu'en mai 2024 on va attendre on va garder ça 21-10 alors les poivrons on s'est bien monté on va pouvoir vendre ça maintenant les courges c'est jusque l'année d'après donc on va attendre un peu ça peut se vendre très très bien j'imagine donc ça c'est bon on est fini les pommes c'est quasiment fini voilà on va pouvoir passer aux cerises les pommes ont été récoltées et quitte toi Benjamin voisin un insecte sur le champ il reste 4 jours ouais insecticide on va on va surtout l'arroser en fait et vous vous avez récolté voilà maintenant et Benjamin voisin on a dit alors liste des ouvriers Benjamin voisin Benjamin voisin c'est qu'on en a quelques-uns aussi des ouvriers maintenant donc pas mal qui travaillent vraiment que l'été mais bon il est loin il est où ? Benjamin voisin bonjour toi voilà et donc ça pousse quand même ça repousse derrière donc ça va être l'orgie l'année d'après ça euh ouais on va pouvoir mettre un deuxième author ici c'est important et on a fini euh on va mettre pause augmenter le miel le miel on en fera un petit peu mais ça sera vraiment la fin juste pour dire qu'on en a fait prix des récoltes euh réduit le taux de crédit 4% ouais tout le temps j'ai pas encore des crédits donc euh à la limite on s'en fout pour l'instant je dis bien on l'a ça c'est fait aussi alors des fraises il nous reste on a plus de fraises bah non on est en train de les récolter là euh les pommes c'est en train de se faire presser en jus donc c'est pas mal les courges donc c'est jusqu'en 25 ouais on est tranquille sur ce niveau là les fraises on est tranquille aussi on a le temps de voir arriver comme on dit c'est en décembre euh là on va attendre un tout petit peu alors on va récolter celle-là aussi tant pis qu'on va arriver à fin du mois est-ce que non je vais laisser je vais laisser péter ça de toute façon ça ça a du mal à s'arroser quand même mais euh ouais on récolte les fraises on arrive à vraiment à la fin octobre là il fait 9 degrés donc euh quitte à les revendre derrière c'est pas un gros problème quoi qu'elles ont déjà toutes été utilisées d'accord on a pas de fraises en stock et elles sont toutes parties là dedans non t'en déconner vraiment ? on a pas vu ça comme ça moi et donc euh on va construire un petit habitat pour nos ouvriers ici on va mettre un ici insectes sur mon chemin ça sert à rien ça de toute façon parce que bah c'est fini la saison est finie donc les insectes ont un ça sert à rien de s'embêter à les récoltes enfin allez comment on est dégagé de ça on en a pas besoin donc ça on a énormément de paille là on utilise aussi la paille donc c'est nickel 2000 fraises ont été récoltées on en récolte moins quand même à la fin de l'année ça devrait passer normalement 15, 11, ouais on va être bon donc on est plutôt bon là donc on laisse tomber le reste de toute façon ça 7 jours, 6 jours il y a moyen de gratter peut-être 2 ou 3 poivrons mais je pense que on va s'attendre à des miracles alors ça, ça monte bien ça monte 150 000 c'est quand même violent les pommes non jus de griottes ça redescend jus de pommes ça redescend c'est fou quand même que ce soit si tard dans l'année sachant qu'on peut pas le garder tellement longtemps jusqu'au mois de juillet faudra limite le vendre directement quand on le fait peut-être qu'on aurait plus de sous faudra que je regarde ça l'année d'après formation en coût elle est faite on peut encore réduire le machin réduction des factures de 12% on va faire moins on dépense et plus on garde et donc on va pouvoir commencer rapidement un message de gogol qu'est-ce qu'il me veut gogol voilà et alors on va pouvoir commencer à faire les grandes étables ah ouais c'est massif quand même est-ce qu'on mettrait ça comme ça j'ai juste pas la place ici là j'aurais pas la place d'en mettre deux on va mettre une grosse et je sais pas si une petite va passer donc si on regarde ça, ça se met comme ça d'accord par contre si je fais une moyenne une moyenne, une moyenne, une moyenne il y a peut-être moyen que ça passe c'est pas sûr alerte météo, température trop basse t'inquiète bon on fait ça ici voilà et on va voir tout de suite que j'avais pas le compas dans l'oeil et que ça passera pas mais bien sûr que si ça passe c'est pas nickel ça et donc on va se mettre un petit une petite allée ici ici je serais tenté de mettre une allée comme ça en fait voilà quitte à remettre des vaches sur le côté ici est-ce qu'on a, ouais en fait on va remettre une deuxième grosse large et table, on va mettre ici qu'on pourra mettre une derrière aussi ça va être pas mal, ça ça porte pas mal ah et c'est euh... ok je viens de voir le le mail de monsieur Gogol c'est en ce moment on reçoit des mails sur toutes les mises à jour des polices de... on peut quand même récolter ? vas-y faites vous plaisir les mecs poivrons gâteaux j'ai pas fait gare à ça en fait voilà ça va faire quand même pas mal de trucs donc on va pouvoir... euh... non hop grange 2 ouais vas-y déplace tout ici on va faire grand silo 1 placer et... voilà et ça en fait je vais... démonter celui-là y'en a plus dedans hein parce que je les montre pas quand y'en a voilà on démonte ça voilà optimisation des coûts on vient de l'avoir je viens d'acheter deux grandes machins et on a quand même 500.000 c'est fou quand même est-ce qu'on peut baisser encore les machins ? non on peut pas, on va faire le parquet aux liens on va voir ce que ça donne fallait que je le recherche de toute façon c'est moins ou le jeu lag un peu trop de construction pardon et alors on continue avec nos pommes les fraises on en a plus on sait pas ce qu'il s'est passé euh... bien sûr je l'ai 28 ah c'est pas mal 900.000 ça fait plaisir ça fait très très plaisir mais voilà donc on vient de choper tout ça ce qu'on fait c'est qu'on va faire pause ça se récolte bien ça ? ah oui ça se récolte même très très bien c'est la violence en fait y'en a combien là ? euh... c'est quoi qu'on récolte ? c'est des... non ils les ont pas encore mis au milieu du truc d'accord mais on va s'arrêter là parce que ça fait déjà quaranteaine de minutes donc euh... bah merci d'avoir regardé cet épisode j'espère que ça vous a plu comme ça voilà pour avoir une vue un peu plus d'ensemble voilà donc j'espère que ça vous a plu moi je vous dis donc euh... bah rendez-vous dans deux jours on va pouvoir mettre en place notre... notre usine de fabrication de lait là grandement vu qu'on en a deux on a deux énormes étables qu'on va pouvoir mettre en route en fait je vais transférer les vaches de la petite étable je vais faire moite-moite moite ici, moite ici et on va pouvoir tout simplement bah... s'amuser à... à... commencer à faire énormément de fromage et à devenir billionnaire pas millionnaire non ça c'est en anglais c'est milliardaire voilà milliardaire on va devenir les trums de l'agriculture pas sûr que ce soit flatteux mais euh... on s'en fout c'est comme ça voilà voilà donc encore une fois merci d'avoir regardé cet épisode j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me donner vos vues, commentaires et conseils dans les... bah commentaires tout simplement quant à moi je vous retrouve donc d'ici deux jours sur ce amusez-vous bien salut ! merci ! merci ! merci !